Et si l'amour était le résultat d'une action sorcière ? Attention, je vous préviens, l'invité d'Europe Nuit risque de vous faire perdre pas mal de repères en matière de rencontres amoureuses. Parce que non, ce n'est peut-être pas seulement son regard qui vous a fait chavirer, ce n'est peut-être pas seulement son sourire qui vous a emporté au détour d'un couloir de métro. Non, si vous êtes amoureux, vous avez sûrement été l'objet d'une capture délibérée. On va en discuter avec Toby Nathan. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de psychologie à Paris VIII, vous publiez « Filtre d'amour » chez Odile Jacob. Et on va préciser tout de suite que ce n'est pas vraiment un livre sur l'amour, c'est un livre sur la passion amoureuse. Et ça, c'est très différent pour vous. Absolument. Il s'agit de cette espèce d'emportement, d'obnubilation par une seule personne, la passion amoureuse. Ce que les Grecs distinguaient parfaitement, puisqu'ils appelaient la passion amoureuse héros. C'est là où on est complètement obsédé par quelqu'un. Et l'amour au quotidien, l'amour qui s'installe dans un couple, ce n'est pas le même mot. D'ailleurs, les Grecs disaient l'amitié pour parler de ces choses-là. Oui, je n'aime pas l'objet de mon désir comme je vais aimer la bonne bouffe ou ma voiture. Oui, c'est ça, exactement. Et la langue française est ambiguë parce qu'elle utilise le même mot. Mais moi, je parle de la passion amoureuse. Et cette passion, ça vire quasiment à l'addiction. Vous la comparez même à la toxicomanie. Ça ressemble à la toxicomanie, mais même biologiquement, ça ressemble à la toxicomanie. C'est-à-dire que quand vous avez un plaisir intense, il se dégage à l'intérieur de votre cerveau des endorphines qui ressemblent à peu près à la prise de la morphine. Vous la fabriquez vous-même. Et à ce moment-là, quand vous ne l'avez pas, ça vous manque exactement comme vous avez un manque de morphine. Il y a une distinction tout de même. C'est que quand vous prenez de la morphine, vous êtes soulagé. Mais quand vous voyez votre amour passionné, ça ne suffit pas. Vous êtes encore en manque. Oui, il y a une forme de... On n'est jamais rassasié finalement. On n'est jamais rassasié, exactement. Vous avez exactement dit le mot qu'il faut. Et alors, cette action, ce sentiment amoureux, pourquoi est-ce qu'il va résulter d'une action ? Je ne vais pas tomber amoureux comme ça de la belle-fille que je croise. Pourquoi est-ce qu'il y a forcément une action qui précède à ça ? Bon, je ne dis pas toujours. Je dis que dans les autres mondes, c'est-à-dire chez nous jusqu'au 18e siècle, et à peu près partout dans le monde, on pense que ce type de passion amoureuse ne naît pas spontanément, mais qu'il est provoqué par une action, par des objets, par des incantations, par des prières, par toutes sortes de fabrication en fait. C'est de la technique en fait. Et je suis allé regarder ces techniques d'un peu près et je me suis rendu compte que même aujourd'hui, chez nous, il y en avait encore et elles étaient assez populaires, je dirais. Parce qu'on regarde ça avec un peu de dédain dans nos sociétés occidentales. Quand on n'en a pas besoin. Mais quand on en a besoin, à ce moment-là, on ne dédaigne plus du tout. Vous, chez nous, vous avez rencontré des gens qui sont venus vous voir et qui vous ont dit « il faut que vous m'aidiez à retrouver l'être aimé, à l'avoir pour moi ». Oui, oui, absolument. Moi, je suis psychologue, donc je suis habitué à rencontrer des gens qui me disent « je souffre, je suis triste, je suis malheureux, elle m'a abandonné, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ? » Puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit « est-ce que vous savez la faire revenir ? » « Est-ce que vous savez faire en sorte qu'elle soit là ? » Ou qu'il soit là aussi. Ou bien « j'ai été capturé par un homme ». Alors, souvent, c'est lors de voyages lointains. « J'ai été capturé par un homme. Est-ce que vous savez me débarrasser de cette capture ? » Soit l'un, soit l'autre. Là, on est dans l'irrationnel un peu total ou pas ? Je ne sais pas. Les gens ont une vraie souffrance. Ce n'est pas une souffrance irrationnelle. C'est vraiment une souffrance. Et je pense que c'est une souffrance qui est connue et qui est partagée. « Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver. Ça peut m'arriver. » Y compris à moi. Je veux dire, ça arrive à tout âge. C'est-à-dire que soit on tombe amoureux et on a envie, on a besoin et il nous manque. Ou soit on est tellement amoureux et on est tellement en souffrance qu'on voudrait débarrasser de ces choses-là. Dans un cas comme dans l'autre, on va voir un professionnel et on s'attend à ce qu'il nous fabrique quelque chose. Alors, dans ce livre, vous compilez des siècles de techniques amoureuses. Ça nous emmène dans des contrées lointaines. Ça nous fait remonter le temps. Est-ce que vous pouvez nous citer des ingrédients assez savoureux de ces recettes que vous avez trouvées au fil de vos recherches ? Alors, le principe, il est simple. Le principe, il est qu'on fabrique un objet. Cet objet agit par lui-même. Alors, cet objet, c'est souvent une chose. Et parfois, c'est aussi une substance. Par exemple, le filtre, le filtre de Tristan et Iseux, qui est mal fabriqué. C'est pour ça que ça marche mal. C'est un problème, le filtre. Ça peut être aussi des parfums, des odeurs, etc. Il y a des principes. Le premier principe, c'est qu'il faut que le nom de la personne que vous convoitez soit inscrit dans l'objet. Il faut qu'il soit identifié. C'est comme si vous disiez à cet objet, c'est comme si vous aviez une sorte de serviteur qui travaillait pour vous. Et vous lui dites, attention, tu dois aller voir telle personne et rien qu'elle. Et tu lui fais ça. Et vous mettez ça dans l'objet lui-même. Ça, ces incantations, ça peut donner quoi, très concrètement, j'allais vous dire ? Écoutez, le principe, enfin, les Grecs, par exemple, pensaient, les Grecs de l'Antiquité, je veux dire. On a trouvé des centaines de petites, des fragments de poterie qu'on appelle des ostracas, avec des inscriptions dessus. On en a trouvé des centaines. Les Grecs étaient obnubilés par ça. Les Grecs pensaient que l'amour ne pouvait se déclencher que comme ça. Et donc, ils fabriquaient, sur un fragment de poterie, ils écrivaient le nom de la personne à qui c'est destiné. Ce qu'on attendait d'elle, ils mettaient ça sur son passage. C'est-à-dire, ils enterraient ça sous le seuil de sa porte. Elle sort de chez elle, elle marche dessus. Après, elle souffre, cette personne, tant qu'elle ne vient pas se soumettre à vous. Elle est en souffrance. Et c'est donc, à nouveau, un manque. En fait, vous inculquez le manque à la personne pour que vous lui manquiez autant qu'elle vous manque. Tout ça, ça pourrait nous paraître très archaïque ou en tout cas très exotique. Vous, vous déminez un peu ce scepticisme au début du livre. Vous dites, je sais qu'on va me demander si j'y crois vraiment. Alors, moi, pour finir, je vais vous demander, après votre enquête, après votre livre que j'ai dans les mains ici, est-ce que vous y croyez vraiment à tout ce que vous nous racontez là ? Alors, écoutez, j'ai fait tout ce travail pour savoir si on pouvait accorder crédit à ces choses-là. Évidemment, c'est difficile, ça ne correspond pas à notre culture, on va dire. Mais les principes qui sont en jeu, j'y crois, je trouve que c'est des bons principes. Et je les ai dégagés. Je les ai séparés de leur tradition un peu mystique. Et donc, il y a quelques principes. C'est-à-dire, si vous voulez obtenir l'amour de quelqu'un, il faut que vous ayez conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous disiez, moi, un tel, je veux qu'une telle ou un tel vienne à moi, totalement amoureux de moi. Et vous devez le penser. C'est-à-dire que vous devez avoir identifié exactement votre désir. Et ça, je pense que ça fait partie d'un ingrédient. Et ça, ça marche. Ensuite, il ne faut pas lui dire à elle. Il faut que vous alliez investir des gens ou des éléments qui vont être vos messagers, en quelque sorte. Ça aussi, je pense que c'est un bon principe. Et je donne quelques conseils à la fin du livre. Quelques conseils très pratiques, d'ailleurs. Très pratiques, oui. Et qui vous permettent de vous guider. À quel moment aussi les gens sont disponibles ? Ça ne se voit pas quand les gens sont disponibles. Ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont disponibles qu'ils le sont. Parce que vous devez capturer, non pas la personne, mais son âme, en quelque sorte. Vous devez séduire son âme, pas elle, mais son âme. Il faut que cette âme soit disponible. Alors, il faut qu'elle soit, on va dire, déstabilisée. Les gens qui ont vécu un deuil, qui ont vécu une tristesse. Ou bien un très grand succès, par exemple. Des gens, par exemple, qui viennent d'avoir un diplôme. Leur être change à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne sont plus ceux qu'ils étaient avant. Ils sont flottants. Et c'est là qu'il faut les saisir. Oui, exact. Je sens qu'il y a des esprits de certains de nos auditeurs qui vont chauffer ce soir. Et je les renvoie à votre livre, Tommy Nathan, Filtre d'amour, chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci de votre entretien. Merci d'avoir regardé cette vidéo.